Est-ce que les communautés, en particulier les communautés en réseau dont nous avons parlé dans ces trucs d'animation, celles qui ne sont pas simplement centralisées mais au contraire où tout le monde peut discuter avec tout le monde, ont une taille maximum ? Et souvent on se pose la question, quand on a une taille maximum, est-ce qu'on peut aller au-delà ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va essayer d'aller au-delà des communautés, c'est-à-dire d'avoir encore plus de membres que ce que permet une communauté. Alors on avait vu que les petites équipes projet, elles-mêmes, étaient limitées à une douzaine de personnes maximum. Au-delà, on avait du mal à comprendre tout ce qui se passait, pas simplement pour des raisons bibliques, mais aussi pour des raisons de neurosciences, de notre capacité cognitive, en fait, dans notre cerveau, à comprendre tout ce qui se passe, toutes les interactions, pas simplement entre moi et les autres, mais entre les autres et les autres. Et puis on a réussi à dépasser cette limite de 12 en créant des communautés. Alors dans les communautés, évidemment, tout le monde n'est pas aussi actif que dans les projets, loin de là, puisqu'on est plutôt 10-20% d'actifs, plutôt que pratiquement tout le monde dans les équipes projet. Mais malgré tout, on a vu qu'avec des communautés de projets, on arrivait à avoir suffisamment de monde pour que les choses se passent bien et soient suffisamment actives. Alors bien sûr, il faut que la communauté ait un nombre minimum. Si on a 10% d'actifs, eh bien pour avoir suffisamment d'actifs, il faut avoir au moins une centaine de personnes. Ça nous fait au moins une dizaine de personnes, ce qui est pas mal comme personnes actives. Et puis si vous avez une communauté qui grandit de 100, 300, 500, 1000, 2000, eh bien tant mieux, vous aurez plus de gens actifs. Mais quelle est la fourchette haute ? Eh bien lorsqu'on commence à avoir quelques milliers de personnes, 2, 3, 4 000, eh bien on commence à avoir du mal à se voir, puisque le nombre d'actifs devient très important. Et donc les actifs eux-mêmes ont du mal à se voir dans le groupe, puisqu'ils peuvent être plusieurs centaines. Or, notre cerveau permet de créer des liens à long terme avec à peu près 150 personnes, c'est le nombre de Dunbar. Et donc finalement, eh bien quand on dépasse à peu près les 150 actifs, ce qui arrive avec quelques milliers de personnes, eh bien la communauté marche moins bien. Pourtant, dans les années 2000, eh bien on a eu des, on va appeler des très grands réseaux, à partir de 10 000 et même quelques centaines de milliers de personnes, avec les colibris, avec l'arrivée de Wikipédia, avec etc., des très grands réseaux comme ça. Alors je préfère parler d'ailleurs d'écosystème plutôt que de très grands réseaux, parce qu'un réseau normalement ça met juste en relation deux personnes, comme un réseau téléphonique, et puis c'est tout. Alors que là, on va quand même plus loin, puisque c'est un véritable écosystème. Et comment fonctionne, et quel est le truc de ces écosystèmes, de ces grands écosystèmes, pour arriver à avoir 10 000 ou 100 000 personnes, alors qu'une communauté est limitée à quelques milliers ? Eh bien l'astuce, c'est la même que celle qui a permis de créer les communautés. C'est-à-dire que les communautés en réseau fonctionnent bien, parce qu'elles ont des petits projets, et qu'elles vont, ce n'est pas simplement une communauté de personnes, mais une communauté de personnes et de petits projets. Eh bien les écosystèmes sont souvent des écosystèmes de plusieurs communautés, des écosystèmes de communautés. Et donc à ce moment-là, on va avoir des communautés qui vont contenir quelques centaines de personnes, parfois quelques milliers, et l'ensemble de ces communautés, plus encore quelques observateurs, va constituer un écosystème. Alors vous allez me dire, mais comment distinguer cette fois les communautés des écosystèmes, puisque les projets, on voit bien, c'est les gens qui sont vraiment actifs, qui font vraiment les choses. Comment distinguer les communautés ? Eh bien, il y a deux cas de figure. Tout d'abord, vous pouvez avoir des communautés locales. Prenons l'exemple des colibris, et vous avez effectivement un grand écosystème sur la France, de gens qui sont extrêmement actifs pour inventer le monde de demain. Et vous allez avoir des communautés locales qui vont avoir quelques centaines de personnes, qui elles-mêmes d'ailleurs vont lancer plusieurs projets, avec des petites équipes projet, encore une fois un peu plus réduites. Alors on trouve ces communautés locales aussi dans les réseaux de la transition, dans Tella Botanica, qui rassemble des botanistes francophones un petit peu partout. C'est vrai aussi sur OpenStreetMap, par exemple, c'est sur la partie plus technique, donc cette cartographie collaborative, où les gens vont se regrouper aussi des fois au niveau local, pour arriver à former un groupe et se voir et travailler ensemble. Mais il y a une deuxième façon de créer une communauté, c'est au sein de l'écosystème, de diviser les choses par thématiques. Le meilleur exemple peut-être, c'est Wikipédia, puisque finalement, qu'est-ce que c'est qu'un sous-groupe dans Wikipédia ? Eh bien c'est des gens qui vont travailler sur un article. Avec une petite différence, c'est que là on est moins dans le stade de la communauté, puisque un article est fait plutôt entre une personne, bon, ça c'est pas forcément la meilleure chose, entre deux, trois personnes même, et jusqu'à une douzaine. Et donc on est plutôt dans une petite équipe projet. Donc Wikipédia, c'est un très grand écosystème, qui a plutôt des petites équipes projet, et qui n'a moins le système intermédiaire. Mais pourtant, eh bien, dans Wikipédia, vous avez des grandes thématiques, la physique, la biologie, l'histoire, ou tout ce que vous voulez. Et donc on pourrait imaginer effectivement de regrouper les gens aussi, pas simplement au niveau projet, mais au niveau projet, communauté thématique, l'histoire, la géographie, l'art, la musique, ce que vous voulez. Et puis après au niveau Wikipédia. Et puis on pourrait aussi imaginer un écosystème où vous avez à la fois des communautés thématiques et des communautés territoriales. Alors c'est le cas par exemple de Coop Group, qui rassemble 10 000 innovateurs sociaux un peu partout dans le monde, plutôt francophones. Et là, eh bien, vous allez avoir des communautés locales, territoriales, par exemple au Burkina Faso, ou dans une douzaine de pays africains, mais aussi sur le lac Léman, en Bretagne, en Chine, etc. Et puis vous allez avoir des communautés thématiques. Et donc cette fois, eh bien, on va avoir des groupes sur les Fab Labs, sur la santé, sur les tiers-lieux, sur ce que vous voulez. Alors ce qui est très intéressant, c'est que même si ça se dessine petit à petit, parce qu'il n'y a pas toutes les thématiques et pas tous les territoires sur lesquels des projets peuvent se développer, c'est que finalement, eh bien, un projet, il est basé sur un territoire et sur une thématique. Donc la communauté thématique, c'est un ensemble de projets territoriaux, si vous voulez, de projets locaux. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des Fab Labs, par exemple, et on va s'entraider avec les Fab Labs à différents endroits du monde. Et puis le groupe Burkina, par exemple, le groupe local, lui, va rassembler différents groupes thématiques, du genre, par exemple, la cartographie, les Fab Labs, etc. Donc le Fab Lab, le Ouagalab, par exemple, le Fab Lab au Burkina Faso, qui a lancé les Fab Labs africains, eh bien, va pouvoir faire partie à la fois de la communauté thématique et à la fois de la communauté territoriale, thématique pour les Fab Labs, territorial pour le Burkina. Et là, on semble, eh bien, faire un écosystème où finalement, les liens entre les communautés se font extrêmement naturellement et sans beaucoup d'efforts par rapport à ce qu'on voudrait faire si on veut essayer de rassembler les différentes communautés locales. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous avez un très grand groupe ? C'est-à-dire un groupe au-delà de 10 000 personnes ? Alors, j'en ai cité quelques-uns. Donc, on a vu les Télabotanicales, les Comgroupes, les Wikipédia, OpenStreetMap, les mouvements des Colibris, les réseaux de la transition, etc. Il y en a d'autres. Alors, ça serait intéressant que dans les commentaires ci-dessous, eh bien, vous nous dites, oui, voilà, par exemple, voilà le très grand écosystème ou très grand réseau, suivant les termes qu'on utilise. Et puis, dites-moi un petit peu si vous êtes décomposé aussi en communauté, communauté territoriale, thématique ou pourquoi pas les deux. Dites-moi si vous avez effectivement des niveaux de projet aussi. Bref, quels sont les différents niveaux ? Et on pourrait évidemment aller encore plus loin parce qu'est-ce qu'on pourrait aller plus loin que quelques centaines de milliers, comme par exemple on a sur les Colibris, où ils sont effectivement très nombreux. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui se dessine la mise en réseau des écosystèmes, avec les Colibris qui discutaient avec Wikipédia, etc., etc., avec des grandes rencontres comme les rencontres moustiques à Montpellier, les rencontres du Forum des Usages Coopératifs à Brest, ou les rencontres co-construire à Tournai, par exemple, pour en parler encore une fois du monde francophone, ou alors InnoAfrica qui a existé encore jusqu'en 2015 au niveau de l'Afrique. Et ces rencontres permettent de mettre en réseau ces grands écosystèmes. Donc on commence à avoir un réseau, la mise en réseau, puisqu'il n'y a même pas de nom, cette fois on ne va pas essayer de piquer la visibilité et l'identité de chacun, eh bien la mise en réseau de ces écosystèmes, la simple mise en réseau de ces écosystèmes, constituée de communautés, constituée de projets, ces projets constitués de personnes qui vont faire ces projets. Et grâce à ces différentes étapes, plutôt que d'avoir un immense groupe de centaines de milliers ou de plusieurs millions de personnes, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, eh bien on va avoir cette hiérarchie de groupe qui remplace la hiérarchie de personnes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne qui devient maître du monde parce qu'elle est la chef de tout le monde, eh bien là c'est juste une mise en réseau à des niveaux différents. Vous pouvez aller plus loin en téléchargeant le guide de l'animateur gratuitement, une heure par semaine pour animer une grande communauté, ici. Vous pouvez liker, commenter, envoyer-moi toutes vos idées, vos commentaires. N'hésitez pas à me proposer aussi des nouveaux trucs d'animateur. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada